Ces jeunes témoignent de leur parcours au sein de l'E2C, l'école de la deuxième chance. Cette structure accueille les jeunes de 18 à 25 ans, peu ou pas qualifiés. L'objectif, les accompagner vers l'emploi à travers la construction d'un parcours professionnel. C'est le cas de Morgiane qui a obtenu un emploi dans la communication après avoir passé plusieurs semaines à l'E2C. C'est vrai que moi quand on me pose la question sur l'E2C, je leur dis allez-y, ça va vraiment vous aider à pouvoir déjà avoir un suivi réellement renforcé parce que c'est vraiment tous les jours qu'il faut venir avec des formateurs qui sont toujours présents pour donner des conseils et évoluer sur son parcours professionnel et sur tous les stages qui permettent vraiment de se rendre compte si le métier qu'on a choisi est le bon ou pas. Il existe quatre écoles dans le Val-d'Oise, à Cergy, Sarcelles, Argenteuil et Montigny. Chaque stagiaire bénéficie du suivi individualisé d'un coordinateur qui suivra son parcours. L'école s'appuie en plus sur un vaste réseau d'entreprises valdoisiennes pour placer ses jeunes en stage. Il y a à peu près 350 à 400 entreprises du Val-d'Oise qui nous prennent des jeunes en stage, qui nous les embauchent. On travaille aussi avec des grands groupes, avec des fédérations. Le réseau, on l'a établi à la création de l'école avec des entreprises fondatrices, avec aussi la CCIP, la Chambre de commerce industrie qui est partenaire et qui nous aide beaucoup dans la construction de notre réseau. Et puis, je voudrais dire que le réseau, il se fait aussi par les jeunes. C'est-à-dire que quand il y a un jeune qui vient et qui nous dit que je vais faire graphiste et que nous, on n'avait pas encore eu d'autres cas dans ce similaire, tout le réseau dans le graphisme, les boîtes qui peuvent l'embaucher et tout, on le crée autour du jeune et puis après, on le conserve pour d'autres jeunes qui ont réussi à faire le même métier. Le site de Cergy a reçu la visite de la secrétaire d'État chargée de la formation professionnelle, Clotilde Walter. La ministre s'est félicitée d'une structure particulièrement valorisante pour les jeunes. Ils gagnent en autonomie, c'est-à-dire qu'ils apprennent à se débrouiller eux-mêmes parce qu'il y a souvent des sujets de confiance, ils pensent qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas assez confiance en eux et ils pensent qu'ils ne vont pas pouvoir faire. Et l'école, elle leur fait faire des choses et en les mettant en situation à chaque fois de faire et en situation d'autonomie. Et après, c'est une victoire encore sur eux-mêmes d'arriver à faire ce qu'on leur a demandé. Pour s'inscrire, il suffit de passer par le site internet de l'école. Un entretien aura lieu pour juger de la motivation des prétendants avant une période d'essai de six semaines. Il est possible d'entrer tout au long de l'année scolaire. Pour cette nouvelle session, le 2C du Val d'Oise accueillera 550 jeunes.